salut allez aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur le mode qui vient de sortir le mode le contenu gratuit par studio 397 sur air factor 2 c'est bien évidemment la bmw m4 classe une dtm gt3 je vous laisse la mettre dans la catégorie que vous voulez ça représente plus on va dire à la dtm puisque en fait je pense qu'elle était prévu initialement pour ce pour cette catégorie en plus il ya le drs et puis même au niveau de l'hérodynamisme au niveau des lignes du véhicule ça semble vraiment une dtm donc on peut comparer aux dtm 2020 après c'est une question de réglementation bref j'ai pas m'étendre là dessus je vais vous proposer plutôt une course plutôt qu'un qu'un carotte la peau là je m'emmerde à vous présenter simplement le véhicule sur un sur une piste moi ça me fait chier clairement je préfère faire en condition de course ça permet aussi de juger un peu de lire ou sur différents circuits et différents types de de configuration j'ai quelques soucis c'est un f2 je vous cache pas lorsque j'ai commencé à configurer les essais les qualifs et la course je voulais en fait plus ou moins enchaîné et ça a craché je sais pas si c'est lui à ma config enfin bref quand on a des problèmes c'est jamais trop à quoi c'est dû donc je vous laisse voir cette vidéo c'est sur 15 minutes je crois la course donc une très très bonne voiture franchement j'étais agréablement surpris j'avais fait un essai sur monza donc pas la version laser scan officielle qui est sorti je sais plus à quel tarif 9 10 euros bref en même temps que cette voiture que j'ai pas acheté ce que j'attends vraiment des rêves 2 c'est un mode online vraiment digne de ce nom ils ont commencé à avancer là aujourd'hui pour moi c'est pas encore terminé c'est pas encore vraiment ce que je veux j'aimerais vraiment un mode online comme il assure race room parce que je trouve c'est vraiment top on a une semaine où le combo il change à chaque fois on a plusieurs catégories plusieurs niveaux accessibles selon votre 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 catégorie votre niveau en fait de de rank est donc ouais je m'arrête pas donc vraiment bien qu'ils partent dans ce cette configuration là on verra bien c'est encore en méthode sont même sur race room donc voilà alors je vous laisse avec cette vidéo et et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires allez salut et salut donc on se retrouve pour laisser de cette mw m4 c1 classe 1 donc on est sur le nerb un peu le bordel parti pour 15 minutes qu'on va y aller doucement parce qu'elle est je pense que vous l'avez déjà un peu lu ou vu de différentes articles forum vidéo youtube elle est assez délicate sur les deux trois premiers rapports autant vous dire qu'il vaut mieux avoir les roues bien droite donc en plus il ya le drs à gérer en catégorie c'est un peu particulier se faire partie des dtm final visiblement ce serait parti pour la gt3 donc suite je pense si il y en a qui passe en force à l'abandon je crois de la catégorie parce que le odysse est retiré fin bref c'est un peu compliqué à suivre je vais peut-être pousser il y a un peu trop fort en tout cas je la trouve vraiment superbe que ce soit autant esthétique qui dérive devant au niveau du son au niveau de la conduite c'est assez délicat mais ça se conduit quand même il ya pire donc forcément au niveau du ffb c'est ou dérive ou la dérive c'est juste excellent ça fait un moment que j'avais pas remis la main sur rf2 petit cochon à gauche je l'avais vu ah légère dérive à 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 Allez on va essayer de se le faire au freinage Hop légère touchette Allez il reste 10 minutes Allez le DRS vient d'être activé On n'est pas encore dans la zone, ici c'est parti Mais bon on est tous les uns derrière les autres Oui, oui, oui Gros danger le DRS vous avez vu dans cette courbe Allez on va pour le mettre ici Ah non, je suis trop loin 13ème Ouh le freinage de cochon Il est toujours là J'ai mis l'IA assez agressif Bon je sais pas ce qu'il m'a fait J'ai déjà dit mais c'est vrai que l'IA de RF2 c'est vraiment bien amélioré C'est pas loin d'être l'un des meilleurs Ça défend, ça se plante Allez on est 11ème Alors on va attendre le DRS avant de le mettre Voilà Ah les sensations sont vraiment bonnes Reste un petit peu en dessous à mon sens En termes de graphisme On va essayer de le prendre à l'extérieur lui Ouh ça part en dérive Ouh la la, ça a failli s'accrocher Oh doucement monsieur Alors j'ai failli me prendre le circuit Vous savez il y a également le circuit de Monza qui est sorti En officiel J'aimerais vraiment qu'ils nous sortent Alors une line vraiment digne de ce nom Pour pouvoir en profiter pleinement Les mêmes serveurs Enfin le même système Que les compétitions en quête de restrooms Et là je... Ce sera vraiment excellent Allez 8ème Si tu mets pas de DRS ça va être plus compliqué Ouh désolé 5 minutes Donc même avec un Donc même avec un Un simple CSL Elite Ça donne vraiment pas mal Et on sent vraiment énormément de choses au niveau du volant Là vous voyez J'ai du faire un petit plat Au niveau des pneus Au niveau des pneus Il sent un petit peu Il y a un petit souci dans la direction Ouah j'ai du freiné là Ouah j'ai du freiné là Ouah qu'est ce qu'ils font là ? Il y en a un qui a la traîne Ouah j'ai du freiné là Ouah qu'est ce qu'ils font là ? Ouah qu'est ce qu'il est truc qu'il est true Ouah qu'a dékelné Yang about Ouah qu'est ce qu'il est Ouah qu'il est Ouah qu'il Tamam Ouah qu'il est Ouah qu'il y a un petit souci Ouah qu'il reste Ouah qu'il reste 6ème DRS, il ne va plus nous rester beaucoup de tours là. Bon freinage. Allez, je suis en sous-régime mais je laisse les roues droites. On ne prend pas de risques pour maintenant. On va élargir un peu, plonger ici. Le temps se couvre un peu. Oh, le DRS, il ne faut pas le mettre vraiment... Oh, c'est chaud là. On va tous jouer à l'excel. Toujours P4, le podium est juste devant. Une minute, ça va être le dernier tour. Il est juste là. Il tente à l'extérieur. Non, ça ne passe pas. Oh là, je vais plonger là. Oh là, il est en vac. Oh là, je l'ai vu spinner juste devant. Ah, je ne l'aurai pas. Ah, excellente course. C'était chaud, mais je me suis vraiment, vraiment amusé. Bon, vraiment, super boulot. Modélisation. Moi, je la trouve sublime. Franchement, le son top. Le comportement excellent. Et la meilleure des choses, c'est qu'il est gratos. Ce contenu, cette voiture est totalement gratuite. Donc, j'ai assez erreur pour le souligner. Et quand, en plus, c'est superbement bien fait, eh bien, il faut le dire. Donc, voilà. Chapeau à Studio 397. Parce que là, c'est vraiment superbe. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Je baisse dans le tour de rentrée. On finit bien deuxième sur 21. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et le petit pouce bleu qui va bien. Et nous, on se dit à une prochaine. Allez, tchuss.